... Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur le Ministre des Finances et du Budget, Monsieur le Ministre du Travail en charge des relations avec les institutions, chers honorables collègues, chers collaborateurs des ministres, je vous salue. Monsieur le Ministre, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous féliciter pour votre reconduction, mais vous féliciter pour la bonne gestion de la Covid-19 dans notre pays, vous et vos collaborateurs. Monsieur le Ministre, l'EPS d'Ambourg polarise 5 districts sanitaires avec la seule ville d'Ambourg qui est démographiquement la 3e ville du pays. En termes de population, Monsieur le Ministre, avec ses nombreux réceptacles hôteliers et la proximité de l'aéroport international Blaise Diagne, le département reçoit annuellement un nombre élevé de touristes, Monsieur le Ministre, l'autoroute à payage Dakar-Mbourg-Kaoulak et les routes secondaires en construction ou en extension dans certaines communes du département, comme la commune de Malikunda, la commune de Mbourg ou la commune de Sali, dans le cadre du Promoville, vont améliorer, Monsieur le Ministre, la mobilité urbaine. Ceci pour dire que l'hôpital de Mbourg mérite une attention particulière, Monsieur le Ministre, pour apporter une réponse adéquate à nos populations. Il faut relever, Monsieur le Ministre, le plateau technique. Je l'ai toujours dit, ça fait presque 4 ans, je le répète à l'Assemblée nationale, lors des non-travaux. Monsieur le Ministre, je pense que les infrastructures au niveau de ce bâtiment sont à réfectionner. Monsieur le Ministre, la COVID-19 a impacté négativement sur les recettes des hôpitaux et cet impact va se répercuter pour la gestion 2020. Et si l'Etat n'augmente pas les subventions accordées à ces structures. Pour le cas de l'hôpital de Mbourg, qui est en plein développement, avec la construction du centre d'oncologie de Péliatrie, qui sera le deuxième centre de prise en charge des enfants atteints du cancer au Sénégal, car le seul existant est l'hôpital de Dantec, et vous le savez mieux que moi, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, la construction du centre est financée par nos amis belges. Et l'Etat se doit d'accompagner ce projet en mettant à disposition le personnel requis et les équipements nécessaires à son fonctionnement. Dès sa réception, ce qui sera un grand soulagement pour toutes ces familles de l'intérieur du pays. Monsieur le Ministre, il faut augmenter également les subventions du fonctionnement pour améliorer les conditions des malades et du personnel et prendre en compte les besoins de ce nouveau centre, dont l'ouverture est prévue pour 2021. Monsieur le Ministre, depuis quelques années, nous vous parlons de relever le niveau de l'hôpital de Mbourg en niveau 2 et pourquoi pas en niveau 3. Là aussi, je vais insister, Monsieur le Ministre, et il faut que cela soit effectif en 2021. Il faut également, Monsieur le Ministre, renforcer le personnel, surtout les médecins spécialistes. En effet, un spécialiste pour une discipline ne favorise pas une bonne continuité des soins, ce qui explique les nombreuses évacuations vers Thiès et Dakar. Monsieur le Ministre, enfin, je voulais des éclairages par rapport au centre de radiologie polymètre de Mbourg parce que certes, le bâtiment est joli, mais nos malades sont trop fatigués. Les rendez-vous sont très éloignés et en cas d'urgence, nous n'en parlons pas, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, je vous ai dit que l'hôpital de Mbourg est en niveau 2. Ce n'est pas effectif. Nous avons dit que l'hôpital n'est pas en niveau 3. Je vous ai dit que l'hôpital n'est pas en niveau 3. Nous avons dit que l'hôpital n'est pas en niveau 3. Nous avons insisté, Monsieur le Ministre, et pour terminer, ce sera des encouragements, Monsieur le Ministre, comme vous le savez, Alam Mboka, nous avons beaucoup Gégi, nous avons beaucoup Ndakaro, donc bon vent. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci bien.